Qu'est-ce qu'il faut du temps pour cela ? Qu'émerge. Et forcément, dans ce tas, il y a des gens qui aspirent, qui aspirent à être journalistes, qui aspirent à être dans un parti politique, à militer, et être au pouvoir, par exemple. Manque de maîtrise du français, méconnaissance du fonctionnement des institutions et déficit de candidats ont joué en défaveur d'une visibilité des Français d'origine asiatique en politique jusqu'à ces dernières années. Je me suis peu perçue comme asiatique et c'est vrai que l'extérieur, j'ai eu l'impression que l'extérieur me percevait peu comme asiatique. Mais je comprends très bien que par transfert, ils puissent être très appréciés de la part des Asiatiques d'être, d'une certaine façon, représentés pour la première fois dans un gouvernement français. Je crois que c'est une très belle chose et il y a beaucoup d'Asiatiques en France, il y en a beaucoup qui sont extrêmement intégrés, ceux qui sont issus de l'immigration politique des années 70. Et j'ai reçu d'ailleurs beaucoup de lettres de félicitations ou de remerciements de Vietnamiens, de Cambodgiens, de personnes d'origine coréenne qui sont heureux de voir une personne qui a des traits asiatiques au gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !